Musique Alors bienvenue à Colonge-Belle-Rive, une commune où un important chantier, celui de la tranchée couverte, a démarré il y a maintenant six mois. Musique Ce projet pour mémoire, il s'agit d'une tranchée couverte sur une longueur d'un peu plus de 500 mètres, sur une route cantonale qui est la route de Tenon. C'est un projet qui est co-financé à deux tiers par le canton et un tiers par la commune. C'est un projet qui a vu le jour il y a plusieurs années. C'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine que l'on est heureux et soulagé de pouvoir enfin démarrer, puisqu'il s'agit tout d'abord de redonner vie à notre village de Vézena, en enterrant au maximum les voitures au carrefour de Vézena, ce qui permettra également en surface d'avoir des transports collectifs plus performants et de pouvoir favoriser la mobilité douce. Musique J'aimerais rappeler aussi que Vézena est devenu un pôle régional, un pôle dans la région d'Arbelac où on a maintenant une population de près de 50 000 habitants et de par l'attractivité de ces nombreux commerces, on peut vraiment dire que c'est un pôle qui attire toute la région d'Arbelac. Musique Alors ce chantier qui est effectivement important et qui crée naturellement des perturbations va durer, j'aimerais d'abord le dire, trois ans. Pourquoi trois ans ? Parce qu'on a voulu en tout temps garder la possibilité d'avoir une circulation dans les deux sens sur cet axe. Alors le chantier se fait en demi-chaussée, on travaille d'un côté pour pouvoir circuler de l'autre, ensuite l'inverse et c'est un chantier qui se fera en trois étapes, la partie en amont, la partie en aval et on terminera par la partie la plus sensible qui est le carrefour à proprement parler. Alors une fois que le projet, le chantier sera réalisé, tout ce qui sera en surface, naturellement on a mis un accent très important sur les aménagements de surface avec du mobilier urbain qui sera, je l'espère, très harmonieux. Et puis surtout, nous pourrons procéder à la plantation de nombreux arbres, ce qui donnera aussi un caractère végétal très important le long de cet axe. Et puis n'oublions pas non plus que ce projet de la tranchée couverte s'inscrit également dans la réflexion de la traversée lacustre qui verra, je l'espère, prochainement au jour avec probablement un accrochage également sur notre commune. Alors ce projet naturellement est copiloté par l'État et la commune, c'est une grosse organisation mais l'État a l'habitude de maîtriser et de coordonner ses grands chantiers. Il y a deux types de comités de pilotage, il y a un comité de direction et puis il y a le comité technique qui, lui, se réunit toutes les semaines avec tous les corps de métier. Alors ce chantier, nous en sommes conscients, va causer naturellement des nuisances, notamment au niveau du trafic routier. On essaye de mettre tout en œuvre pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais je vous dis rendez-vous début 2014 pour inaugurer cet ouvrage qui nous tient à cœur et qui, je suis convaincue, apportera un plus certain à notre commune. Sous-titrage Société Radio-Canada